Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 10 000 sur Instagram, c'est juste énorme. Donc je voulais vous dire merci, un grand 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 merci. Pour cette vidéo, j'avais pensé, comme vous êtes souvent me le demandé, à faire une routine avant et après séance. Par contre pour la séance, ça va être changement de programme. Je voulais aller dehors, me balader et pourquoi pas essayer de galoper parce que ça c'est vraiment, vraiment, vraiment mon point faible. Galoper dehors, j'ai extrêmement peur. Autant je prends sur moi pour galoper à gauche, pour sauter, maintenant c'est passé. Mais alors galoper dehors, j'ai vraiment très très peur. Pour une fille qui veut essayer de faire du CCE, ça le fait pas. Je voulais l'embalade mais depuis tout à l'heure j'entends tirer avec la chasse. Pourtant on est quand même jeudi après-midi, je ne pensais pas qu'il y allait, qu'il y allait avoir la chasse. Pour tout vous dire, je n'y avais pas du tout pensé. Donc du coup je ne sais pas ce que je vais faire comme séance. Mais ça de toute façon vous le verrez pas. Je vais vous faire du coup la séance avant, la routine avant et après séance. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Alors déjà dans un premier temps, quand je viens le voir, avant de le sortir, rentre focus. Donc avant de le sortir, c'est petit moment bisou. Je vais lui chercher des biscuits. Un petit moment câlin rien qu'à deux. Je vais chercher des biscuits et puis après je l'emmène à la salle de soin. J'enlève tout mon bazar. J'enlève tout mon et puis 3, c'est petit moment par... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 On se retrouve en voix off puisque la dernière fois vous avez beaucoup apprécié et puis là c'est le but de la vidéo pour vous expliquer ma routine avant et après séance. On commence par lui faire ses pieds, je lui cure ses pieds. Normalement je le fais au box mais là comme ce n'était pas pratique de vous le filmer dans le box avec toute la paille qu'il y avait, j'ai préféré le faire sur l'air de pensage. Donc dans un premier temps c'est curé ses 4 petits petons. Une fois ses pieds curés je lui rabats sa couverture, donc là en ce moment il y a une 200 grammes. Je lui rabats sa couverture sur les reins pour pas qu'il attrape froid et je lui enlève son protégé peau. Une fois que la couette est enlevé je vais lui graisser les pieds. Alors oui parfois certains le font après séance, d'autres le font avant. Moi quand je peux et quand j'ai le temps je le fais avant et après séance. ... Les pieds sont graissés, maintenant je vais lui enlever la couverture. A savoir que quand j'ai tourné cette vidéo, on était jeudi après midi et il faisait bon, il faisait dans les 15 degrés. Donc du coup il n'avait pas froid, c'est pour ça que je me suis permise de lui enlever sa couverture. ... Je ne sais pas où est passée cette partie de vidéo, mais à savoir qu'avant je lui avais mis de l'Easy Shine sur ses crins de la gamme Raven et c'est pour ça que j'ai grande facilité à lui démêler sa queue, son toupet et sa crinière. Là ça se démêle tout seul, il y a un petit peu de noeud au bout, mais en tout cas la queue se démêle beaucoup mieux avec ce produit. Un petit passage au niveau de ce toupet, un petit bisou ici, je vais d'ailleurs lui acheter de l'huile de ricin pour ses crins, parce que c'est une catastrophe, ça part en lambeaux, ils sont tout rèches, tout secs, son toupet il n'est pas beau du tout, la queue on n'en parle pas. Donc je vais acheter de l'huile de ricin et puis je vous dirai mon retour au niveau de ce produit. On continue les soins avant séance, toujours de la gamme Raven, les petites lingettes pour nettoyer ses petits yeux, il n'aime pas spécialement ça mais je ne lui laisse pas trop froid. Et puis pour finir je retourne la lingette et je lui fais ses petits naseaux, alors là c'est encore pire que les yeux, il n'aime pas du tout du tout ! Les yeux sont propres, le nez est propre, maintenant on passe au soin des membres avec le kinésile pour le préparer avant la séance. C'est pareil, je peux vous faire un poste dédié sur ça, c'est un petit gel à base de menthe et d'eucalyptus si je ne me trompe pas, et je le viens appliquer sur ses tendons en forme circulaire et activement pour que ça puisse bien pénétrer. Et c'est pour le préparer justement à échauffer ses tendons. Je l'applique bien sûr sur ses 4 membres. Je ne vous montre pas tout spécialement à chaque fois parce que c'est très redondant, mais effectivement ce que je fais si je ne vous montre pas tout, là pour la graisse je le fais bien sur ses 4 sabots, là pareil pour les soins je le fais bien sur ses 4 membres. Il m'aperçoit M. Polochon qui essaye de m'embêter, c'est toujours comme ça, quand je m'occupe de ses antérieurs il veut toujours me shipper mes cheveux. Je sais qu'il ressemble à de la paille, mais il devrait savoir depuis un moment maintenant que ce n'est pas à manger. Je commence par passer la magic brush un peu partout sur la tête et sur le corps, même dans l'écran comme vous voyez, pour enlever un maximum de sable qu'il a, parce que monsieur c'est le fétiche pour se rouler quand il est au paddock. Je ne vous montre pas tout évidemment parce que vous savez comment penser un cheval, mais je continue avec le bouchon et puis la brosse douce. Bon, ce n'était pas du tout prévu, mais je vous embarque avec moi, je vais essayer de vous montrer quelques petits passages. On va en liberté dans le rond de longe, parce que j'ai vu les propriétaires et je ne sais pas si vous entendez, mais ils sont en train de couper des arbres. Des personnes coupent des arbres et du coup, lui, il était complètement fou ce matin. En même temps, je le comprends, il n'a pas bossé depuis dimanche, comme je vous dis à cause du couvre-feu. Donc, on va le défouler. On n'a rien fait encore, je l'ai juste lâché. On n'a rien fait. Sous-titrage ST' 501 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 Je lui fais faire demi-tour Je le rattache avec les deux longes Et une fois qu'il est attaché Je lui remets sa couverture sur les reins Pour pas qu'il attrape froid Je la remets pas complètement non plus Je la laisse vraiment que sur les reins Parce qu'il a eu vraiment chaud Il y avait du soleil avec nous Donc il a eu vraiment chaud Pendant ce temps là je m'occupe de ses pieds De le brosser, d'enlever tout le sable qu'il a sur lui Après ça j'ai curé les pieds Je ne vous les ai pas montré Parce que je vous les ai déjà montré avant la séance Et puis je lui regraisse Comme j'avais dit J'ai eu le temps Donc je lui fais à point Et après séance Avant de le rentrer au box Je lui mets son produit sur les reins Un produit showmaster acheté chez Kramer Ça aide à repousser au niveau des reins Vous voyez il a un chou-fleur Il est vermifugé Il a jour sur ça C'est vraiment qu'il se gratte contre la porte de box Avant je pensais que ça ne faisait pas effet Mais là en regardant la vidéo Je vois que ses reins ont quand même bien poussé Donc je vais continuer Je lui remets son kinésile sur ses 4 membres Au revoir Comme il a eu le temps de refroidir parce qu'il avait eu très chaud, je lui remets son couvre-épaule et sa couverture avant d'aller au box. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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